bonjour tout le monde nouvelle vidéo aujourd'hui sur donc les victorinox qui ont la petite lumière led donc pour l'instant il ya ces trois modèles mais je vais aussi montrer d'autres modèles qui sont interrompus depuis peu donc ce sera tous les modèles qui ont cette fameuse lampe petite parenthèse pour parler de l'histoire de la chaîne de lucky barbucelte qui a été bloqué par youtube si vous n'avez pas encore l'histoire allez voir en description il ya la vidéo de green spider qui explique tout et j'ai également mis le lien de la nouvelle chaîne du barbucelte donc n'hésitez pas à aller voir et je vous laisse avec la vidéo les trois qui restent aujourd'hui qui sont encore en conduction c'est l'unsmail light le cyber tool light et le suisse champ xxl niveau dimension donc le l'unsmail light c'est environ c'est 25,5 mm dans les 120 grammes 21 fonctions le cyber tool light on est à peu près comme un comme un suisse champ il fait 34 mm d'épaisseur 173 grammes 34 fonctions et puis le xxl dont j'ai fait une vidéo avec le xavt 60 plus de 60 mm d'épaisseur 350 grammes bon voilà évidemment que des 91 il n'y a aucun autre modèle aucune autre taille qui a de la lumière donc pour ces trois là donc l'unsmail light qui est tout simplement un huntsman tous ses couteaux ils ont leur revue qui est faite je mettrai le lien il ya le lien en description de la playlist sur les 91 mm donc celui-là le huntsman light donc c'est un huntsman à grande lame la petite lame la scie la paire de ciseaux la couche d'ouverture c'est à dire des capsules ouvre-boîtes gros tournevisplat petit tournevisplat dénudeur de câbles et on lui rajoute donc la lumière et le philips en l'occurrence ici très souvent on retrouve quand même le philips on verra par ici justement après avec ceux qui sont interrompus on avait souvent le philips donc voilà ici là elle est grise ça c'est l'ancien modèle j'en ai parlé de cette différence dans la vidéo de comparaison c'était avec le huntsman light il me semble je mettrai le lien de la playlist de comparaison aussi en description donc huntsman light cyber to light comme je disais c'est la nouvelle temps que j'y suis tiens pour changer les piles on a un petit trou là il suffit de passer là dedans et de pousser et ça va sortir voilà voilà tout qui sort et après il faut tout remettre donc pour ceux qui se demanderaient les piles c'est du cr1225 si vous avez des piles à changer voilà pour remettre rien de plus simple voilà donc le petit tournevis c'est pratique il n'est pas partout mais si vous en avez un sinon le truc pour ouvrir les téléphones le tiroir des téléphones ça marche aussi donc voilà cyber to light donc il a la grande lame petite lame les ciseaux la pince évidemment la clé en bout et puis il a la lampe et là par contre on a le la loupe et puis la couche d'ouverture voilà pareil il ya une revue sur les cyber tools que ce soit de comparaison ou individuelle pour chacun le xxl bon bah voilà le plus gros modèle qu'il ya dans les 4 à 1 et même en général qui a la lampe aussi lui avec la loupe je vais pas repasser en vue de ce qu'il ya mais il ya une vidéo sur lui et le xavt ce qui me permet de faire la transition avec les modèles qui sont interrompus il y en a tout simplement quatre voilà donc le xavt c'est même que le xxl par qu'il a ce fameux petit écran ensuite l'expedition light donc qui a un modèle qui a donc en un petit lame et il a la scie la lime les ciseaux et lui avec la lampe on gagne le phillips et puis la couche d'ouverture derrière il a le crochet il a tous les outils en fait et en plus il a la petite lime sur sur le crochet évidemment le petit écran avec température plein de choses particularité d'avoir la pince à épiler derrière puisqu'il n'y a pas la place devant donc expédition light ici c'est un traveller light qui ressemble en fait à qui est tout simplement climber climber light un peu comme la nouvelle édition enfin l'édition qui est sorti de noël le winter magic donc avec le phillips elle reste un climber donc les ciseaux puis avant la petite lame et couche d'ouverture derrière juste le crochet le poinçon et le tire bouchon et la petite lime aussi lui sur le crochet c'était la particularité de ses couteaux il y avait une petite lime sur le sur le crochet interrompus tous ceux là ils ont été interrompus il y a un an un an pile en fait bientôt un moins donc voilà et puis on avait le spartan light qui était sympa donc c'est un spartan donc tout simplement petite la grande lame la couche d'ouverture et puis le phillips et la lampe voilà derrière juste le poinçon le tire bouchon donc il ya ces trois modèles qui sont toujours en production bon celui-là c'est pas tellement un modèle pour s'en servir mais il ya le huntsman light et le cyber to light à savoir que c'est des modèles qui sont plutôt chers le huntsman light il est quand même dans les 60 euros quelque chose comme ça pas loin de 70 même il me semble le cyber to light assez cher aussi un ça plus de 100 euros je crois que chez victor inox il coûte quasiment 140 mais on peut le trouver moins cher après donc c'est assez cher le huntsman light franchement il est assez cher parce qu'un huntsman normal c'est on le trouve à moins de 40 euros quoi donc là on est quasiment sur le double c'est juste pour ajouter une lumière un griffant côté moderne interrompu donc pas très longtemps donc le spartan light on peut le trouver il est assez cher aussi il était déjà à l'origine mais on peut encore le trouver normalement sans trop de difficultés il peut être intéressant je sais pas pourquoi il l'a arrêté mais pas bien marché je pense malgré tout et puis on a les trois modèles avec leur petit écran qui coûtaient voilà une fortune il y a le traveller light mais aussi il ya le traveller normal c'est à dire qu'il n'y a pas la lumière ni le cruciforme je l'ai pas mis puisque c'est pas le sujet de la vidéo mais cela il coûtait très cher celui-là on a plus de 100 euros je crois il coûtait 130 un truc comme ça l'expect du shun light il était assez déjà avant qu'il soit officiellement interrompu il est assez difficile à trouver et puis celui-là aussi qui est interrompu de toute façon mais qui peut encore se trouver c'est vraiment assez cher je trouve je pense le plus intéressant serait le spartan light mais voilà pour les modèles qui ont la lumière il y en a donc trois encore qui sont aujourd'hui qui existent même si celui-là bon voilà et sinon on en a eu sept voilà pas beaucoup de choix c'est vrai qu'un climber light ça pourrait être intéressant je pense mais ils n'ont pas le projet de le faire ils ont fait avec le winter magic mais ils n'ont pas en projet de le faire en production comme donc voilà eh bien c'est tout ce que j'avais à dire donc il y aura des liens dans la description comme j'ai dit n'hésitez pas à vous abonner laissez un like si ça vous a plu et je vous dis donc à une prochaine vidéo j'ai eu